Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info, voici les titres. La rencontre amicale du twirling chapelois, du tai chi pour le nouvel an chinois. Le club de twirling chapelois a organisé dimanche 9 février une compétition amicale au complexe sportif. Plus de 50 solos, 40 duos et 16 équipes, réparties dans des catégories d'âge allant de 4 à plus de 30 ans, se sont présentées devant un jury composé de juges de différents clubs de la région. Les chapelloises, faisant partie du club organisateur, n'ont pas été classées, mais quelques-unes d'entre elles ont accepté de me livrer leurs impressions. On a passé une très bonne journée, on s'est amusées, on a eu des bons résultats. C'était bien. On est fiers de nous de ce qu'on a fait. Une super manifestation qui s'est déroulée ici à La Chapelle avec 8 clubs présents, des clubs de l'UFOLEB, de la FFTB et de la NBTA, pour lesquels on a fait une compétition amicale qui s'est très bien déroulée avec des solos, des duos et des équipes, satisfaites dans l'ensemble de toutes les prestations qu'on a vues, du très beau travail. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette journée. 19 heures, fin de compétition, très bien, avec beaucoup de travail, mais très bien. Le club chapelois Bruce Lee Shaolin Tao était invité à faire une démonstration de Tai Chi le vendredi 14 février dans la salle des Fêtes des Terres. Cette soirée avait pour but de célébrer le nouvel an chinois. À la tournaison, on réunit tous ceux qui s'intéressent à la langue et à la culture chinoise. Toutes ces personnes qui ont envie de découvrir ou qui ont envie de connaître la culture. Donc, on est fait venir participer à une petite soirée, tout en partage, l'harmonie, en fait, dans la tradition, vraiment la tradition qui exige de fêter ça ensemble. Donc, en fait, on a fait venir Christian qui est très gentil d'avoir accepté notre invitation comme l'année dernière, parce que c'est aussi l'art matio, c'est aussi une grande richesse culturelle asiatique, on va dire chinois ou asiatique. Donc, on aimerait bien aussi faire découvrir aux gens cet art, tout comme la calligraphie ou d'autres d'art qui représentent beaucoup la richesse culturelle chinoise. Et faire aussi partager ce moment avec tous mes amis, avec mes élèves, avec aussi tous les gens qui ont envie tout simplement de découvrir la Chine. Alors, j'ai rencontré Yi, justement, dans le cadre que mes élèves sont en partenariat avec son association qui fait de la calligraphie et de la cuisine chinoise. Donc, ça fait deux ans que nous avons lié une amitié entre nous. Suite à cela, il nous a invités à chaque fois pour le nouvel an chinois, pour faire des démonstrations. Donc, ce soir, j'ai présenté le Tai Chi à les Yang, Shen Xi. Et ensuite, j'ai montré le Qi Gong à l'épée, le Wundang. Et j'ai terminé par des arts martiaux philippins, techniquement, et expliqué un peu l'historique. Voilà. L'association des familles a organisé son assemblée générale le vendredi 7 février dans les locaux du centre socio-éducatif. Gérée par cinq bénévoles, cette association comportait en 2013 259 familles adhérentes. Neuf activités sont proposées. Cours de coupe et couture, l'atelier des petites mains, un atelier de patchwork tchatchepatch, un atelier d'art floral, un atelier d'aéromodélisme, des cours d'anglais et d'espagnol, mais aussi la journée du végétal deux fois par an, ainsi que des bourses aux jouets, vêtements d'enfants, layettes et articles de pluriculture. L'association propose également des voyages et découvertes autour d'une dizaine de sorties d'une journée ou d'une demi-journée par an. L'adhésion par famille est de 12 euros pour une année pour vous permettre d'accéder aux activités et diverses sorties organisées. En projet pour 2014, une initiation au geste qui sauve avec l'utilisation d'un défibrillateur ainsi qu'une remise à niveau du code de la route. L'association des donneurs de sang a organisé son assemblée générale le samedi 8 février au centre socio-éducatif. La municipalité fut remerciée pour la logistique mise en place lors de chaque collecte. En 2013, 12 nouveaux donneurs se sont inscrits et 268 pochettes ont été récoltées sur les 5 collectes organisées. Pour 2014, une légère hausse des donneurs a été observée lors de la collecte du 17 janvier dernier. L'association espère que cette hausse évoluera durablement et que les donneurs se montreront plus réguliers. Quelques-uns d'entre eux ont été récompensés pour leur assiduité. L'association Le Cercle Bleu était également présente afin de sensibiliser la population aux dons d'organes. Pour plus de renseignements ou pour devenir donneurs, vous pouvez vous rendre sur le site du Cercle Bleu dont l'adresse internet apparaît à l'écran ou appeler le numéro azur 0810 00 75 06. L'association de parents d'élèves de l'école du parc a organisé son traditionnel loto le dimanche 9 février au complexe sportif. Cette association, qui existe depuis 2004, utilise les fonds récoltés pour financer les diverses sorties culturelles proposées aux enfants. Elle est composée de 6 membres et aidée par des parents bénévoles. 182 personnes auront tenté de gagner un des nombreux lots offerts par les commerçants chapelois. L'association de parents d'élèves du groupe scolaire de Vémacar a organisé un loto le dimanche 16 février dans la salle polyvalente. L'argent récolté permettra l'achat de divers matériels pour l'école et le financement de sorties pédagogiques. Une centaine de personnes ont essayé de remporter quelques-uns des nombreux lots mis en jeu et offerts par des commerçants de Vémacar, La Chapelle, Armentière, Péranchy, Anglos et Capinguem. Le gros lot était une petite caméra portable. La Chapelle,time d'ambiance L'acoup Médanes La Chapelle,time d'ambiance La Chapelle,time d'ambiance Sous-titrage ST' 501 ...